Deux terroristes sont entrés dans le quartier Armona Natsiv. Des blessés dans un autobus, attentat au couteau et à l'arme à feu. Nous recevons des informations complémentaires. Ça ressemble à un autre attentat à Jérusalem. Quatre blessés graves jusqu'à présent. Nous allons sortir informer les journalistes, comme vous voulez. Je suis le directeur de l'unité post-traumatique. Je vous tiendrai au courant de manière générale. Ces conférences de presse sont devenues un exercice régulier de l'hôpital Hadassah à Jérusalem. Docteur Miklouch sort pour informer les journalistes. On vient de recevoir quatre blessés dans un état grave. L'un d'eux est l'auteur de l'attentat. Il est mort. Un blessé dans un état critique, on l'a emmené directement au bloc opératoire. On a commencé doucement et on est arrivé à un événement avec beaucoup de blessés. Je pense que le jour le plus dur, c'est aujourd'hui, sans aucun doute. Mardi dernier a été le jour le plus compliqué dans ce service post-traumatique. Une matinée d'attentat à Jérusalem, une attaque à l'arme à feu dans un autobus du quartier Armona Natsive, une autre attaque au couteau dans la rue des Rois d'Israël. Samir, où est le patient ? En salle d'opération. Ok, merci. Bonjour, comment vous sentez-vous ? Après un attentat important comme cela, il y a comme un calme qui s'installe. Les gens restent chez eux, ne sortent pas, écoutent les informations. Ils savent qu'à l'hôpital, on est très occupés, que s'ils ont besoin de venir, ils attendront des heures, donc ils ne viennent pas. Ce silence est bien entendu un silence de tension. Beaucoup de blessés attendent être affectés dans une unité et certaines personnes s'interrogent. On sait que c'est un terroriste, alors pourquoi l'hôpital de Jérusalem devrait se battre pour le sauver ? On ne se pose pas la question, il y a un blessé, on doit le soigner. Dans quelle logique vit-on ici ? Cette question est bien connue du docteur Miklouche. Un jour plus tôt, Ahmed a été admis à l'hôpital. Il a 13 ans, il vient de poignarder un adolescent dans le quartier de Pisgadzeev. Bien entendu qu'il a été gravement blessé, on n'a pas vraiment compris au début ce qui s'était passé. Un jeune adolescent blessé arrive, surveillé par la police, il est arrivé avec une blessure grave à la tête, il a été soigné en neurochirurgie. Et à quoi on pense à ce moment-là ? On ne pense pas, on soigne et ensuite on pense. Mon fils a 13 ans, alors je ne comprends pas vraiment comment il a pu faire ça. C'est une forme de folie. Et quand je l'ai vu, le jour d'après, il paraissait juste être un adolescent quelconque, en état de choc, malade, avec des douleurs. Et c'est ce que j'ai ressenti. Bonjour, comment allez-vous ? Alors c'est vous qui avez opéré l'adolescent de 13 ans ? Oui, c'est moi. Quel est son état ? A l'heure actuelle, il se remet de l'opération. Il s'en sortira ? Oui, je pense, à la fin il ira bien. A l'autre bout de Jérusalem, l'hôpital Aratzophim. Ici, c'est le reflet exactement inverse de la situation précédente. Dans le premier hôpital, on soigne le jeune terroriste de 13 ans. Ici, on soigne ceux qui l'a poignardé. J'arrive aux urgences et là, c'est le chaos. Il y avait deux blessés graves, dont cet enfant de 13 ans. Et j'ai compris qu'il y avait un problème. Pas de marque de coups apparents. Je ne comprenais pas d'où venait son hémorragie. Donc, on a décidé de l'emmener en salle d'opération. Le professeur Ahmed Id est celui qui a sauvé la vie de l'enfant poignardé par le jeune terroriste. Quand l'adolescent arrive, il est dans un état critique. Après une opération difficile, le professeur rencontre la famille. J'ai emmené le père avec moi. Je lui ai dit que je suis le professeur Ahmed Id, que je suis le directeur du département. Et pourquoi était-ce important de préciser votre prénom, Ahmed ? Je ne sais pas. Je ne voulais pas qu'il pense que... Je n'ai pas précisé mon nom de manière politique, mais juste qu'il sache, qu'il comprenne qu'ici, c'est mélangé. Le terroriste s'appelle Ahmed. Un Ahmed à poignarder, mais un Ahmed à soigner. Le professeur Id est une des sommités de la chirurgie en Israël, un des pionniers en transplantation. Avec 40 ans de médecine derrière lui, et malgré tous ses diplômes, le fait qu'il soit arabe est un détail qui reste présent. Je suis habitué à ça. Je ne pense pas à ça quand je me lève le matin, si je suis arabe ou juif. Quelqu'un m'a dit un jour, en tant qu'arabe, c'est difficile de vivre ici pour toi. Je lui ai répondu, et pour toi en tant que juif, c'est facile ? C'est la même chose. Dans le service de chirurgie que dirige le professeur Id, la moitié des patients est arabe, l'autre moitié est juive. La douleur ne fait pas de différence entre juif et arabe. Chacun est concentré sur ses propres problèmes. La tension politique ne pénètre pas les murs de l'hôpital. L'équipe médicale est aussi mixte. Médecins, infirmiers, aides-soignants, quand ils travaillent, ils ne pensent pas à leur ville ensanglantée. C'est une situation compliquée ici aux urgences. Quand tu dois soigner des gens qui ont jeté des pierres, et ensuite tu te rends compte qu'ils les ont jetés là où vit ma belle famille. Mais c'est la réalité dans laquelle on vit. C'est l'un de nos médecins. Il vient de Djabel Moukaber. J'ai eu quelques problèmes à sortir du village, mais bon, ça va. Ils devaient venir, mais ils ont fermé certains quartiers. Soyez forts. C'est là notre force. L'unité. Au même moment, au deuxième étage, le docteur Miklouche se sépare d'Adèle Bennett. Son mari a été assassiné dans la vieille ville de Jérusalem, deux semaines plus tôt. Son fils aussi était blessé dans l'attaque au couteau. Aujourd'hui, elle rentre à la maison. Les bandages recouvrent les plaies. Les premières plaies d'une violente vague d'attaque au couteau. On dit que c'est l'attaque qui a tout fait commencer à Jérusalem. Donc j'espère que maintenant qu'Adèle sort, cette violence cessera. Est-ce que vous pensez qu'il est encore possible de vivre ensemble, normalement ? On n'a pas le choix. Les Juifs, bien entendu, n'ont pas d'autre pays. Et les Arabes qui vivent ici non plus. Ils ne peuvent pas subitement aller vivre ailleurs. Je pense qu'il n'y a pas le choix. Évidemment, il y a un combat politique. Ça se terminera. Je ne suis pas un bon politicien. C'est pour ça que je suis dans la médecine et pas dans la politique. Nous sommes médecins. On doit avant tout sauver des vies, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais. C'est notre serment en tant que médecin, sauver des vies. Sous-titrage Société Radio-Canada